Nous sommes à Chantilly dans l'exposition Raphaël à Chantilly, le maître et ses élèves. En 2020, nous fêtons le 500e anniversaire de la mort de Raphaël. C'est l'occasion de revenir sur la carrière de ce grand maître de la Renaissance en montrant des tableaux et des dessins. Un certain nombre de tableaux, et notamment celui qui se trouve derrière moi, qui s'appelle la Madone de Laurette, est l'une des grandes découvertes du XXe siècle. En fait, ce tableau était au XIXe siècle considéré comme une copie. Il était très encrassé, très sale. Et au XXe siècle, dans les années 1970 seulement, on a nettoyé ce tableau, on a découvert son incroyable qualité, et puis on a découvert un tout petit numéro qui est ici, qui est le numéro 133, qui est un numéro qui authentifie l'original de Raphaël, dont on savait qu'au XVIIe siècle, il était dans la collection Borghese, une grande collection à Rome, et qu'il portait le numéro 133. Donc c'était la preuve ultime qu'on avait à faire à un original de Raphaël. La Madone de Laurette, c'est une Vierge Marie, avec l'Enfant Jésus et Saint Joseph. Une composition assez simple, faite d'amour maternel, on a le regard de Marie qui se tourne vers son fils. Et son fils, c'est un bébé, d'après des dessins qui sont conservés au Musée des Bezards de Lille, et que nous présentons dans l'exposition. Et ce bébé, on dirait qu'il essaie de pousser pour attraper le voile de sa mère. Et en fait, ce voile, c'est une préfiguration du linceul du Christ qui va recouvrir le corps du Christ mort. Donc en fait, cette scène pleine d'amour maternel est aussi la préfiguration de la mort du Christ. Ces tableaux, ces dessins, qui sont dans la collection de Chantilly, ne peuvent pas voyager, selon le testament du donateur, Henri d'Orléans, duc d'Omal au XIXe siècle. Donc il fallait qu'on organise nous-mêmes une exposition autour de cette collection pour que les visiteurs puissent ici appréhender cet art génial qui est celui de Raphaël.